bon voilà salut donc c'est la suite de la vidéo de ce soir le remontage du galet avec avec les roulements neufs et tout et tout j'ai pas je pense que j'ai foutu mais j'ai pas réussi à le passer dans la première vidéo donc voici la suite remontage du roulement salut à bientôt donc le remontage moi je fais je préfère le faire à la presse parce qu'à la presse au moins on n'abîme pas de taper sur un roulement bon bref je remonte à la presse tranquille je vais essayer de l'enfoncer assez on va relever un peu donc là donc là j'ai mis entre deux jeux parmi de mécanindus parce que vraiment utile entre les deux j'ai mis une goupille je vais amener en butée pas trop c'est vrai avec la presse on sent pas mais on va faire de la misère voilà poursuivre on remet tout le monde sous la presse et on enfonce tranquillement alors moi je fais ça la presse c'est pas pour faire de la force en fait on n'utilise pas de force on peut voir le manot de la presse il monte pas c'est juste pour faire ça proprement et tranquillement sans forcer sans rien casser donc là on va essayer de l'enfoncer au maximum voilà et là on aperçoit on aperçoit au bord la gorge du cerclips alors la mission cerclips c'est un peu scabreux parce que j'ai pas j'ai pas une pince qui qui serre les cerclips j'ai une pince qui les écarte et là il faut justement il faut la version d'à côté enfin la version qui le machine donc là il a un petit peu à côté de sa gorge ça c'est pas très grave il suffit de le voilà il suffit de le pousser un petit peu dedans voilà là il est à sa place donc remontage ensuite du joint et 20 42 par 7 donc 20 intérieur 42 extérieur 7 épaisseur on voit ici qu'il est le petit ressort pour pour les lèvres du joint et ce sont aussi également des doubles lèvres il y en a une ici aussi que de certains n'ont pas bref donc je vais y mettre un petit peu d'huile pour l'aider à le placer et puis ça va moins le comme un petit peu de rouille tout ça ça va moins l'abîmer et donc après il va falloir mais demain je vais pouvoir vous faire voir mais on va appuyer dessus avec un avec une espèce de douille là qui va m'aider à l'emboîter en fait voilà donc pour passer le joint spi et du coup comme j'ai changé un petit peu la position des roulements à l'intérieur j'ai enfoncé un petit peu plus l'axe du coup le joint n'est pas dans la partie rouillée qui était et creusé qui était tout à l'heure donc du coup on va avoir un peu plus d'étanchéité ensuite on repositionne le petit capot on le sert et le racleur après ouais donc voilà l'ensemble est remonté on a remonté le racleur ici dans la petite plaquette qui sert à nettoyer le galet mais évidemment de la boulonnerie inox neuve et puis il n'y a plus qu'à le remettre en place